Mon nom c'est Nabil Adjaz, je suis ingénieur senior des systèmes à l'Agence spatiale canadienne. Je fais partie de la branche exploration spatiale, dont la mission est de sonder et explorer notre univers. Quelques projets pour prendre quelques exemples, James Webb, la station spatiale Gateway autour de la Lune, le retour de l'homme sur la Lune via la mission Artemis, et bien sûr la Station spatiale internationale. C'est tout ce qu'on fait au sein de la branche exploration spatiale. Mon rôle, plus particulièrement, c'est de travailler avec la NASA sur le projet de l'ISS, la Station spatiale internationale. Je fais partie de l'équipe qui est responsable des opérations des nombreux robots qui sont présents sur l'ISS. Quel a été votre parcours d'étudiant ? Le parcours d'étudiant, je vais le résumer en expression, une anomalie statistique. J'en profite pour m'adresser aux personnes qu'on a prédestinées à rester dans leur classe sociale de base pour leur transmettre le message suivant. C'est qu'en réalité, on peut aspirer à un parcours scolaire étoilé, puis à une carrière brillante par la suite. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire qui prouve qu'en final, tout est réalisable. On va repartir à la source, l'école primaire. J'ai eu la chance d'aller à l'école Georges Pompidou de Maison-Alfort dans le Val-de-Main. Parce que moi, je suis né, j'ai grandi en région parisienne dans le Val-de-Main. Et cette école, ça m'a permis de vivre une mixité sociale salvatrice. Parce que, au niveau de ma famille, je suis issu d'une famille pauvre, parents immigrés algériens en France, qui n'ont pas eu malheureusement la chance d'aller à l'école. Ils étaient tous les deux un alphabète. Mon père était ouvrier, ma mère était femme de ménage. On était six enfants, je suis le cinquième sur une famille de six, dans un petit logement avec trois chambres. Donc, au niveau loisirs, c'était limité parce que c'était cher. Mais on avait la chance de vivre dans un pays et à une époque où le filet social offrait des solutions gratuites de haute qualité. Puis, je pense surtout à la bibliothèque municipale. J'étais un enfant qui était curieux, je m'intéressais à plusieurs sujets. Donc, j'ai dévoré énormément de livres dans la bibliothèque sur plein de sujets différents. Puis, au fur et à mesure, c'était plus le côté scientifique, spatial, aéronautique qui m'intéressait. Et ça a fait germer une idée dans ma tête, le souhait de devenir astronaute. Mais à l'époque, c'était vraiment un rêve inatteignable parce que je n'avais personne autour de moi qui avait fait des études langues ou qui aurait pu me guider pour faire des études dans ce domaine-là. Donc, par la suite, j'ai fait parcours classique. J'étais au collège, j'étais au lycée. Et j'ai fait une filière scientifique, toujours à mes enfants, au lycée Eugène de la Croix. Puis, par la suite, j'ai fait une classe prépa, PCSI. À ce moment-là, c'était un peu plus loin, c'était plus proche de Paris. Je devais prendre trois bus pour me rendre jusqu'à là-bas. J'étais tout le temps fatigué. Il y a eu beaucoup de pression pendant la prépa. C'était difficile de m'intégrer à un groupe. Donc, malheureusement, j'ai dû arrêter après quelques mois. À l'époque, je l'avais vécu comme un échec. Mais à la rentrée suivante, j'ai rebondi rapidement pour intégrer un IUT, pour faire un DUT mesure physique. Puis, sans me rendre compte, les quelques mois de prépa m'ont permis de complètement survoler l'IUT. Puis, j'ai pu terminer majeur de promotion. Grâce à cette réalisation, j'ai pu intégrer une des meilleures écoles d'ingénieurs en France, qui est l'UTC Compiègne, en 2007, dans le cursus génie mécanique. J'ai eu de très bons résultats à l'UTC, qui m'ont permis, par la suite, de décrocher une bourse d'études pour faire un double diplôme au Canada, donc faire un master à l'université de Sherbrooke. Puis, c'est vraiment cette décision qui a changé le reste de ma vie, au niveau personnel. C'est de pouvoir découvrir la société canadienne, la culture typique de la Muraque du Nord, où tout est possible. Et en résumé, pour mon parcours scolaire, je dirais que j'ai navigué à vue sans plan de vol ou de guide. Et même si mon milieu social était pauvre sur le plan économique, il était très riche de valeurs nobles, comme le travail, l'envie de réussir via la connaissance. Donc, je me suis nourri de ces valeurs, ainsi que de ma détermination, tout au long de ces années. Puis, le résultat professionnel n'est pas si mal, en bout de ligne. Alors, quel a été votre parcours professionnel ? Donc, après mon diplôme au Canada, je suis retourné en France pour travailler chez Safran. J'ai fait de la conception du développement de moteurs d'avion pour Airbus et Boeing. Donc, c'est un petit peu drôle parce que ce sont les mêmes avions que je prends aujourd'hui pour aller en vacances en Floride. Puis, à chaque fois que je prends l'avion, je regarde mes enfants et je me dis qu'il y a un bout de l'histoire de papa qui est dans cet avion-là, avec un sentiment de fierté. Et après ces deux ans en France, je suis revenu au Canada parce que le mode de vie canadien me manquait. J'ai tout simplement démissionné. J'ai pris un aller simple pour Montréal, sans emploi qui m'attendait en bout de ligne à l'arrivée. Puis, ça a été le catalyseur de mon succès professionnel. C'est clairement le Canada et, comme je l'expliquais, la culture nord-américaine de la méritocratie. Parce que, dès mon retour ici au Canada, j'ai trouvé un logement en deux jours. J'ai trouvé un travail en deux semaines dans la plus grande entreprise en défense et en aéronautique dans le monde, Lockheed Martin. Elle est très connue pour les avions de chasse qu'on voit dans les films d'Hollywood. Et j'étais ingénieur d'essai dans le domaine de la maintenance et de réparation des moteurs d'avion. Donc, ça a été mon premier vrai emploi en Amérique du Nord. et la découverte de la flexibilité de changer d'emploi en fonction de ce qu'on souhaite faire ou si on veut enlever de nouveaux défis. Donc, c'est assez simple. En deux semaines, on peut démissionner puis commencer une nouvelle aventure ailleurs. C'est ce que j'ai fait après Lockheed. J'ai travaillé à la CSA, la Canadian Standard Association, qui est l'équivalent de l'AFNOR en France. Donc, on m'a confié à moins de 30 ans une enveloppe budgétaire de plusieurs millions de dollars pour développer un nouveau laboratoire d'essai pour l'industrie aérospatiale à Montréal. Ça a très bien fonctionné, mais après 3-4 ans, je voulais plus d'adrénaline. Donc, j'ai changé. Et quoi de mieux que d'aller du côté du contrôle aérien ? Donc, j'ai rejoint NAV Canada comme gestionnaire des opérations. C'est un rôle de management. J'ai 90 employés sous ma supervision. C'était très technique. J'ai une formation de plusieurs mois, une formation théorique de contrôleur aérien. Puis, j'étais responsable de la supervision du contrôle de l'espace aérien de l'Est du Canada. Puis, je décidais typiquement du nombre d'avions qui atterrissaient à Montréal à chaque jour en fonction des conditions météo, des équipements. Donc, je faisais partie d'une équipe opérationnelle. Puis, j'avais un rôle crucial également pour la sécurité nationale parce que je faisais partie de l'équipe, plutôt de la chaîne de commandement du NORAD pour la défense de l'espace nord-américain, donc avec le Canada et les États-Unis. Puis, c'était très impressionnant de se dire, vraiment comme dans un film, de se dire que venant de banlieue parisienne, d'avoir ce genre de responsabilité, c'était possible. Puis, toutes ces expériences-là, mises bout à bout, la gestion des ressources humaines, la gestion de projets, le côté opérationnel, ça m'a ouvert les portes du poste actuel au sein de l'Agence spatiale canadienne dans le groupe des systèmes de la Station spatiale internationale. Donc, aujourd'hui, je travaille avec des agences spatiales mondiales telles que la NASA, la JAXA, pour en nommer quelques-unes. J'ai un rôle stratégique car je dois être connaissant de tous les paramètres des robots canadiens, logiciels, algorithmes de contrôle, la robotique, mécanique, thermique, sans pour autant être spécialiste de chacune de ces spécialités. Puis, j'ai deux principaux rôles. Le premier, c'est un travail de fond de tous les jours. C'est de définir les spécifications de ces robots qui sont présents sur la Station, faire du pilotage de projets avec notre contracteur principal qui est MDA, afin de gérer les différentes tâches de maintenance des robots pour s'assurer que les robots sont utilisables par les astronautes et nos contrôleurs de missions au sol. Parce qu'il y a encore plusieurs années d'opérations de l'ISS à venir. Le deuxième chapeau, c'est plutôt la gestion d'urgence, ce qu'on appelle des surprises. C'est le support aux opérations, puis de répondre aux imprévus. Donc, typiquement, c'est de résoudre des problèmes en mode Apollo 13, un petit peu, mais moins spectaculaire. Donc, c'est de travailler en équipe, avec des équipes au niveau international, comme je l'ai mentionné à la NASA, à la JAXA, par exemple, et les autres partenaires, de manière rapide, précise, pour assurer l'intégrité en tout temps de la Station spatiale et de la sécurité de nos astronautes. Qu'est-ce que représente l'Agence spatiale canadienne ? Alors, nous sommes, pour commencer, une entité du gouvernement fédéral canadien. Donc, je suis fonctionnaire fédéral. Notre premier objectif, c'est de faire progresser les connaissances sur l'espace au moyen de la science. Puis, le deuxième, c'est de faire profiter des découvertes à la population canadienne et à l'humanité, d'une manière générale. On a différentes branches. J'avais parlé de l'exploration spatiale. Je fais partie de cette branche-là. Donc, c'est typiquement la participation aux missions des astronautes, l'astronomie. On étudie les planètes. On effectue les travaux de recherche scientifique dans l'espace. La deuxième branche, c'est l'utilisation de l'espace. Donc, typiquement, ce sont les satellites, l'observation de la Terre, notamment par notre constellation Radarsat, puis la collecte de données spatiales. La troisième branche, c'est celle de la science et des technologies spatiales. Donc, c'est de développer des technologies d'application spatiale novatrices qu'on peut utiliser sur Terre. Puis, il faut savoir que le Canada œuvre depuis longtemps dans le domaine spatial, avant même la création de l'agence. Il faut savoir qu'en 1962, le Canada a lancé l'Aloé 1. On devient le troisième pays au monde à concevoir et fabriquer son propre satellite. On adore travailler avec les partenaires au niveau international. Puis, pour preuve, c'est qu'en 1979, on est devenu le seul membre coopérant non-européen de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA. Puis, notre expertise aujourd'hui dans le domaine de la robotique, avec nombreux bras qui sont ancrés dans la mémoire collective de tous passionnés du spatial, comme le Canada 1 qui était présent sur les différentes navettes spatiales de la NASA. Par la suite, le Canada 2 qui est actuellement présent sur l'ISS. Puis, enfin, le Canada 3 qui s'en vient pour la prochaine station spatiale autour de la Lune, Gateway. Mais, par contre, il faut savoir que le Canada ne se limite pas uniquement au côté robotique. On participe à de nombreuses missions en fournissant des instruments scientifiques embarqués. Je peux nommer, par exemple, le robot Curiosity sur Mars, ou bien le télescope James Webb, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur cette très belle carrière liée au spatial ? Je dirais que ce n'est pas une seule personne, mais plutôt une succession de rencontres tout au long de mon parcours. Ces personnes-là, ce qu'elles ont en commun, c'est le fait qu'à un certain moment, elles avaient un pouvoir décisionnel et qu'elles ont créé en moi pour me donner ma chance. Elles ont vu mon potentiel, elles ont su l'exploiter de manière bienveillante, tout en me laissant déployer mes ailes et grandir pour passer à l'étape suivante. Je peux nommer, par exemple, le manager qui m'a fait découvrir le monde de l'acoustique et des vibrations lors de mon premier stage dans le monde professionnel à Créteil, ou le professeur canadien qui m'a donné la chance de rejoindre son laboratoire pour faire mon double diplôme. Puis là, le mot chance, j'aimerais le nuancer parce que, comme on dit ici, il faut se créer ses propres chances et ses propres opportunités. Il faut justement être opportuniste, sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles choses, apprendre. Puis pour moi, de manière générale, l'échec n'existe pas parce qu'en bout de ligne, c'est plutôt une occasion d'apprendre et d'avancer. Donc, je dirais que ce sont toutes ces rencontres qui ont fait mon parcours. Et le fil conducteur, c'est vraiment le fait de vouloir essayer de nouvelles expériences tout au long de ma carrière. Alors, actuellement, vous travaillez notamment sur l'un des bras robotiques de la Station Spatiale Internationale. Pouvez-vous nous présenter globalement l'ISS et le nombre de bras présents ? Alors, l'ISS, l'image que je prends, c'est comme un assemblage de Lego géants. J'ai mon fils qui est en avant, qui adore les Legos, puis on a fabriqué, il n'y a pas longtemps, justement, un modèle réduit de l'ISS. Je lui ai expliqué que c'est vraiment proche de la réalité. Parce que quand on regarde l'historique de la construction, ça a été vraiment module par module depuis 1998. Ça a pris 10 ans, mais moi, je dirais même 20 ans, parce qu'au fur et à mesure, on a toujours amélioré la station. C'est comme une maison. Une fois qu'elle est construite, il faut toujours l'améliorer. On peut toujours l'améliorer au fur et à mesure. Combien d'ingénieurs travaillent sur le bras, en fait ? On est beaucoup, c'est ce que je peux dire. Je ne pourrais pas donner de chiffres précis. Parce qu'on est une équipe canadienne qui est pluridisciplinaire à l'Agence Spatiale. On a aussi MDA, qui est notre prime contractor à Toronto. Donc, si on peut avoir une image, nous avons les ingénieurs d'opération qui travaillent de concert avec la NASA pour opérer le bras, comme je l'expliquais. Puis, toutes les équipes d'ingénieurs dans ce qu'on appelle le back office, dont je fais partie, autant du côté de l'agence ou du côté de MDA, pour supporter les opérations tous les jours, soit en préparant les opérations d'avance, soit en les soutenant en cas de problème, avec la même fameuse devise « Failure is not an option ». Parce qu'on fait tout pour que tout soit parfait. On répète les procédures, elles sont révisées, analysées, pour que tout se passe de manière nominale. Et même si ce n'est pas le cas, chacun connaît son rôle pour pouvoir résoudre les problématiques au fur et à mesure qu'elles se présentent. Alors, quelles sont les différentes problématiques que vous rencontrez sur l'ISS avec votre équipe ? Comment faites-vous pour les résoudre ? Pouvez-vous nous donner deux exemples concrets ? D'accord. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, une de nos missions en tant qu'équipe de support, c'est de résoudre les problématiques imprévues qui ont un impact sur les opérations de la station. Ce sont personnellement les situations que je préfère, car on est vraiment dans le feu de l'action. Puis, je vais citer deux exemples liés aux impacts de micro-météorites ou débris spatiaux qui ont lieu au cours des dernières années. Le premier, ça a été des impacts au niveau du Canadarm2 directement, sur le bras canadien. Donc, c'était vraiment focussé sur les équipes canadiennes de MDA et de l'Agence spatiale pour, d'une part, constater les dégâts. Ensuite, il faut rentrer en mode solution. Donc, c'est vraiment du brainstorming, évaluer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a été impacté, qu'est-ce qui a été touché, quelles sont nos solutions de rechange et les contingences qu'on peut mettre en place. Mais on doit toujours garder en tête le fait qu'on est limité au niveau de nos ressources. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas d'un impact, par exemple, que vous pouvez avoir sur votre pare-brise en roulant sur l'autoroute, puis que vous pouvez échanger facilement. On parle d'équipements qui sont en orbite et avec des équipements de rechange qui sont limités. Donc, comment, avec les moyens du bord, si vous voulez, résoudre la problématique ? Puis, ce que j'aime, c'est cette atmosphère d'évoluer dans un environnement inconnu suite, par exemple, à un bris, puis d'être capable de résoudre cette problématique-là et trouver une solution. C'est vraiment un sentiment d'accomplissement qui est fort. Donc, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, dans le même ordre d'idées, mais à un niveau plus intense et à un niveau international, ça a été plutôt cette année l'impact au niveau du module russe-Soyuz avec la fuite qui en a résulté. Donc, là, on parle de plusieurs heures de réunion avec des partenaires internationaux, des autres agences spatiales, la NASA, les japonais, les russes, les européens, etc. Puis, c'est impressionnant d'être dans ce genre d'appel parce qu'on a les experts mondiaux, vraiment le top du top, la crème de la crème au niveau des matériaux, de la médecine, de la propulsion, de la chimie, de la robotique. Et on travaille tous ensemble pour partager des idées, analyser des différents plans. Puis, quand on est dans ce genre d'appel, on a tous le droit de lever la main, de proposer une idée. C'est vraiment très solennel et impressionnant. J'irais même à la limite du réel parce que le soir, vous êtes chez vous, vous regardez les fils de presse, puis on parle vraiment de cet événement de calibre mondial. Puis, le lendemain, vous faites partie des équipes qui doivent résoudre cette problématique-là avec la branchette des meilleurs experts mondiaux. Puis, j'arrivais au début, quand j'ai rejoint l'agence, d'être dans ce genre d'appel-là. Je n'arrivais pas à y croire, tout simplement, de me dire, je viens du Val-de-Barnes, du 94, et je suis présent sur ce genre d'appel pour résoudre ces problématiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'on réalise, en prenant du recul, qu'on travaille sur le projet le plus ambitieux de l'humanité. Ça donne vraiment un sentiment de fierté et on réalise que d'aller dans l'espace, c'est dur, c'est difficile, même si aujourd'hui, on voit des fusées partir à tous les jours, à SpaceX, par exemple, ça reste quand même exceptionnel. Donc, on se donne à fond et on ne compte pas ses heures de travail pour résoudre ces problématiques, tout simplement pour supporter les astronautes qui prennent tous ces risques pour le bien de l'humanité, au final. Alors, quels sont vos prochains défis au sein de l'Agence spatiale canadienne ? Alors, personnellement, ça va être de continuer mon apprentissage parce que j'ai rejoint l'Agence il y a un peu plus d'un an, continuer ma formation, d'apprendre tous les aspects de fonctionnement de la Station spatiale, tant au niveau technique, mais aussi au niveau organisationnel pour interagir avec nos différents partenaires, croître en compétences et en responsabilités en faisant preuve d'autonomie, de double-word ease. C'est quelque chose qui est très apprécié, voire même vital, de pouvoir continuer, pour pouvoir continuer à collaborer dans un milieu opérationnel, il faut prendre des décisions rapidement et qui demande beaucoup de coordination dans un contexte international, à multiniveau. Le deuxième point, c'est d'être patient et d'accepter de ne pas pouvoir tout faire tout de suite. Parce que je fais partie, certaines fois, des réunions de branches de l'Agence spatiale, puis c'est impressionnant, on parle de missions pour aller vers Mars, des astéroïdes, la Lune, j'aimerais bien tout faire, mais je ne peux pas, il faut y aller étape par étape. Malgré le fait que je suis principalement sur l'ISS, j'ai eu la chance et la possibilité de participer à d'autres projets, tels que Stratos, avec le CNES, l'Agence spatiale française, qui est le lancement de ballons stratosphériques pour mener à bien des expériences en milieu spatial, mais sans pour autant envoyer le payload, la charge utile, dans l'espace. On utilise donc un ballon qui va dans la stratosphère qu'on récupère par la suite et on va y retourner cet été, donc je dirais de continuer à avoir du plaisir et continuer à apprendre. Alors, du fait de votre très riche expérience professionnelle, comment considérez-vous les formations d'ingénieurs proposées en France ? En comparaison, bien entendu, des différents parcours, des personnalités que vous côtoyez chaque jour et qui occupent de très hautes responsabilités. Alors, je dirais qu'on a la chance en France d'avoir une excellente formation et qui plus est qui est gratuite. Et c'est très important parce que quand on sort de la France, on se rend compte que ce n'est pas pareil dans les autres pays. j'ai pu faire toutes mes études en France et sortir de l'une des meilleures écoles d'ingénieurs, l'UTC, sans payer un euro. J'étais boursier de par mes conditions sociales et je ne remercierai jamais le système français pour cela. Mais il y a un bémol quand même, c'est qu'il faut pouvoir y accéder à cette école d'ingénieurs. Et moi, dans mon cas, j'étais déterminé à m'en sortir. J'écoutais ma détermination et je mettais tout dans mon travail pour pouvoir y arriver. Mais j'ai eu des gens, des personnes, je pourrais nommer, par exemple, des conseillères d'orientation à la fin du collège qui veulent me pousser vers la filière professionnelle parce que j'avais huit de moyenne en français, par exemple. Ce n'est pas correct de faire ça. C'est qu'il faut pouvoir motiver les jeunes, peu importe le niveau que tu as en cinquième, quatrième, troisième, troisième seconde. Ce n'est pas important. Moi, personnellement, je n'étais pas le meilleur de la classe. Je n'étais pas le premier. J'avais 12, 14 de moyenne environ et je suis la prof que c'est faisable. Donc, partager l'information, encourager les plus jeunes à se dire que c'est possible, ne pas cultiver l'entre-soi comme j'ai pu trouver, par exemple, lors de mon passage en prépa. Au final, fournir la recette du gâteau à tout le monde et s'assurer que tout le monde a accès aux ingrédients pour pouvoir faire le gâteau. Puis, par la suite, spécifiquement au niveau de la nature, de la formation en France par rapport aux écoles d'ingénieurs, je pense qu'il y a un gap entre la sortie de l'école et le monde professionnel car dans une même classe d'ingénieurs, les individus n'auront pas la même trajectoire car en bout de ligne, nous sommes maîtres de notre trajectoire et c'est là où je vois la différence, par exemple, avec le modèle canadien et nord-américain où dans le monde du travail, on nous pousse vers l'innovation, on nous pousse vers le changement d'emploi, le fait de relever des nouveaux défis et que ce n'est pas mal vu. donc, il faut continuer à se former tout au long de sa vie professionnelle. On peut, par exemple, ici devenir ingénieur tout en faisant autre chose pendant plusieurs années puis partager une notion de gestion de carrière, de négociation de salaire, d'identification de ce qu'on aime, c'est important puis on devrait avoir plus de ce genre de formation au niveau des écoles en France pour avoir une plus belle carrière, je dirais. Alors, à l'aube d'une nouvelle génération de stations spatiales comme l'arrivée prochaine de Getaway en Europe ou de la base spatiale chinoise, comment l'Agence spatiale canadienne se situe ou plus spécifiquement participe-t-elle tout en partageant son savoir-faire d'excellence ? Alors, historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la course vers la Lune a permis un développement incroyable du domaine spatial dans les années 50, 60, 70, 80. Puis, aujourd'hui, on n'est plus dans ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, la collaboration, c'est la clé du succès et puis la Station spatiale internationale, c'est la meilleure des preuves. Et en ce qui concerne l'expertise mondiale du Canada en robotique, j'ai mentionné le Canada 1, le Canada 2 et on a maintenant le Canada 3 qui arrive à grands pas pour la nouvelle Station spatiale Gateway dans les prochaines années. C'est une amélioration de la version actuelle. On travaille de concert avec nos collègues du côté Gateway pour apprendre notre expérience actuelle. Puis, j'aimerais préciser qu'il s'intègre dans le cadre du projet plus large du retour sur la Lune de manière permanente. Au niveau du Canada, on travaille sur un rover lunaire qui va pouvoir aider les astronautes qui vont être sur place. On a les missions Artemis. Plus tôt en avril, mon collègue astronaute Jeremy Hansen a été sélectionné pour la mission Artemis 2. Puis, c'est le seul non-américain dans cette mission. C'est un message fort pour le Canada et on est fiers de lui et de notre travail qui a permis d'avoir un astronaute dans cette mission-là. Puis, cette mission Artemis Gateway, c'est une étape intermédiaire vers l'exploration de Mars. Je l'ai expliqué lors de ma présentation plus tôt. Je fais partie de la branche exploration spatiale et je suis fier de faire partie de l'effort canadien pour œuvrer à l'exploration spatiale de notre univers au travers des nombreuses missions dans lesquelles le Canada a été impliqué avec tous nos partenaires internationaux. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences et les nouvelles technologies et le spatial en particulier ? Alors, ne jamais ressentir le syndrome de l'imposteur. Si vous aimez les sciences, vous aimez le spatial, allez-y, foncez. Peu importe votre nom, votre âge, votre sexe, votre lieu d'habitation, allez-y. On parle souvent des discriminations en France. Je m'en suis rendu compte, en bout de ligne, c'est une matrice à une dimension infinie. Ça peut être envers les femmes, les filles, les jeunes, les provinciaux, les banlieusards. Ça ne se termine pas. Donc, si on se concentre là-dessus, on s'enferme. Donc, laissez ça de côté. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez, sur ce que vous aimez et réduisez ce bruit ambiant en bout de ligne. Ne vous fixez aucune limite. N'attendez pas à ce que quelqu'un vous montre le chemin tout tracé parce que ça va être à vous de le construire avec certes l'aide de temps en temps de certaines personnes. Et aujourd'hui, on est en 2023, on a la chance de vivre avec Internet, avec des réseaux sociaux, avec LinkedIn, par exemple, on a accès à un réseau que vous pouvez construire vous-même depuis votre bureau chez vous, dans votre maison. Donc, croyez en vos rêves, soyez rigoureux, faire usage de méthodologie, soyez curieux, lisez des articles scientifiques, participez à des conférences. Par exemple, ici au Canada, avec l'agence spatiale, on a des initiatives pour travailler avec plusieurs organisations autochtones, une œuvre au niveau des écoles pour inspirer les plus jeunes, pour suivre des études dans le domaine des STEM, donc les sciences, technologie, l'ingénierie et mathématiques. Allez chercher de l'information, vous allez rencontrer des gens qui partagent votre passion, vous allez développer des nouvelles langues, l'anglais c'est super important, c'est impératif même je dirais dans le domaine spatial, surtout si vous voulez venir en Amérique du Nord. Et en bout de ligne, je dirais que tout est possible à qui s'en donnent les moyens. Alors, pour terminer, pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société ? Et pourquoi bien entendu ? Alors, définitivement, c'est une nécessité car je dirais qu'elles s'inscrivent dans la complémentarité de l'école et de la formation académique. parce qu'on va chercher la base à l'école mais on va puiser et nourrir sa passion dans le cadre des associations scientifiques et techniques. Il y a plusieurs types d'associations, ça peut être la vulgarisation scientifique par exemple. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je regardais C'est pas sorcier. Aujourd'hui, mes enfants, même si ce n'est pas la même génération, je l'ai fait, je leur fais regarder C'est pas sorcier parce que ça n'a pas vieilli en bout de ligne. La physique, ça reste la physique même 100 ans après et j'ai béni dans cette culture d'aller se renseigner que ce soit via les émissions de télé, soit des magazines scientifiques, des émissions de radio. Récemment, il y a quelques années, je me souviens que j'écoutais la méthode scientifique pendant que je faisais mon footing ici sur France Culture. Donc, il n'y a pas de limite. Puis, ça peut être par exemple dans le cadre d'associations via les centres des sciences de votre ville, les associations d'observation du ciel, d'astronomie ou toute autre structure dans laquelle vous allez pouvoir apprendre et nourrir votre passion comme je disais. Puis, éventuellement, rencontrer d'autres personnes qui partagent la même passion que vous. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher de l'information sur les études à faire ou un peu plus tard sur des opportunités d'emploi que vous n'auriez pas pu trouver si vous étiez enfermé tout seul dans votre coin. Donc, je dirais, aller côtoyer des gens qui ont les mêmes passions que vous parce que c'est vraiment agréable de travailler, de côtoyer et de vivre avec des gens qui sont passionnés par le domaine spatial. Puis, j'en parle en connaissance de cause aujourd'hui à l'agence spatiale. En bout de ligne, c'est du plaisir à 100%. On apprend tous les jours et on travaille quand même sur des projets qui sont ambitieux. C'est vraiment pas mal comme projet de vie si vous arrivez jusqu'à ce niveau-là en bout de ligne. Merci. Merci.